La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la lutte contre la cherté de la vie et la politique constitue l'essentiel des sujets traités par les journaux parus ce mercredi 28 septembre 2022. Réoumi Quotidien revient sur les concertations sur la cherté de la vie et s'interroge. Vous avez dit 20 associations de consommateurs. En effet, Réoumi souligne que c'est ce nombre d'associations de défense des droits des consommateurs qui auraient répondu à l'appel du chef de l'État avant-hier lors des assises organisées sur les prix, la cherté des produits, le loi et entre autres. Et ce journal fait remarquer qu'en dehors de quelques-unes comme Asko Sen, SOS Consommateur et quelques leaders charismatiques comme Maître Masornakan, Momarndao, Jean-Pierre Dien et autres, le reste de la troupe se fait désirer. Il ne s'agit nullement de jeter l'eau propre sur qui que ce soit parce que ce genre d'activisme exige beaucoup de sacrifices dans un bénévolat total. Mais certains leaders d'associations auraient dû avoir la pudeur de ne pas se déplacer car personne ne les connaît et ils ne sont jamais là où les intérêts des populations sont défendus, note l'analyse de Réoumi Quotidien à Saint-Somme qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Et à la page 7 de l'AS, les Sénégalais, dans leur majorité, exigent l'application rigoureuse des mesures prises contre la vie chère, rapporte ce journal pendant que le journal Sud Quotidien donne la parole à des experts et politiques sur la réduction des prix. Et ils sont entre Orientation et Roger, fait remarquer Sud Quotidien, où Mamadou Lamindialo, président du mouvement Teki, affirme que Makissal ne peut pas réduire la hausse des prix à sa plus simple expression. Tierno Tchoun, économiste et maître de conférences tutelaires, lui, recommande aux autorités de s'attaquer aux causes structurelles. Et pour Mustafata, l'importateur de riz, c'est la filière riz que l'État doit rapidement réguler. L'Union européenne, elle, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire en Afrique, libère 10 milliards de francs CFA pour le Sénégal, nous apprend au même moment Dakar Times, pendant que l'observateur, exploitant un rapport de la NSD sur l'économie, voit et signale que les femmes conjurent le mal. Ce journal estime à 2 681 milliards de francs CFA l'apport de l'entrepreneuriat et du leadership féminin à la création de richesses au Sénégal. Leader dans le secteur tertiaire, seule la construction et les transports résistent encore aux femmes, fait savoir l'Obs qui livre l'analyse sociologique d'une offensive inarrêtable à sa page 3. À la même page de Direct News, l'on détaille le mortel combat de Macky Sall contre la vie chère et ce journal le voit au front social. Mais pour le vrai journal, Macky est dans un véritable triangle de feu, car défié par Mimi, pressé par Yehui et acculé par le social. Parlons justement de Mimi Touré, dont l'avenir intéresse le tamoué qui s'interroge à ce propos après son divorce avec la majorité présidentielle. Si le professeur Ibu Sané de Lucas de pense qu'elle a manqué de patience et est allé trop vite en besogne, Bakary Domingo Mané lui trouve que la question du troisième mandat est une bonne stratégie pour Mimi de gagner la sympathie des Sénégalais. Mais attention, le pouvoir ne lui fera pas de cadeaux préviant le professeur Moussa Diahoua de l'UGB. Wolfe Cotidian aussi alerte à propos de menaces sur le mandat de Mimi. Mais d'après Doudouade, Aminata Touré ne peut pas perdre son mandat de député car la loi ne le dit pas. Ses éclairages sont à lire à la page 2 de ce journal et à la page 4 de source A. Le docteur Mbaï Sissé, juriste et chercheur, semble dire la même chose car il qualifie de peine perdue le combat de Beno Bokuyakar pour la déchéance de Mimi Touré à l'Assemblée nationale. Ce journal signale par ailleurs que l'étau se desserre autour de Caliphon Salle, indiquant que l'accusation de viol a été écartée par le rapport médical car l'hymène d'Aji Tsiarejiao est intacte, note ce quotidien. Et dans l'Observateur, la victime présumée de Caliphon se raconte et affirme être une fille qui se respecte. La preuve, l'examen gynécologique atteste de sa virginité. Adji Tsiarejiao raconte aussi son enfance, ses études en France interrompues par la maladie et son admission au CST. Mais Caliphon, lui, n'est pas encore tiré d'affaires, semble dire Libération, qui nous apprend qu'il est rattrapé par une nouvelle plainte. Il est visé en même temps que Madame Maldiagne par le docteur Alphonse Manet Sambou, le député élu sous la bannière de Yao, a déposé une plainte avec constitution de parti civil devant le doigt des juges. Note Libération, qui informe dans l'affaire Nafi Satoujidjou qu'un deuxième suspect est en garde à vue. Après le mari, en effet, c'est un de ses proches qui a été interpellé hier et les résultats de l'autopsie confirment les soupçons des enquêteurs qui doutent du suicide et pensent plutôt un meurtre. La tribune, au même moment, rapporte deux accidents mortels en une journée. 16 morts ont été enregistrées, selon ce journal, entre Bandia et Kousanar hier. Neuf morts et cinq blessés constitue le bilan. Plus de précisions, c'est ce dont les Lyons ont notamment besoin avant Qatar 2022, selon le stade du quotidien du sport, qui indexe des choses à revoir après le match amical Iran-Sénégal qui s'est soldé par un nul d'un but partout. Et Khalidou Koulibaly, le capitaine des Lyons, assure dans le stade, je cite, « On sait sur quoi on doit travailler ». Sonolombe, pendant ce temps, donne la parole à Roque-Mallard sur le choc du 1er janvier 2023 et, selon lui, Boignang 2 est favori devant Balagay 2. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.